On va faire devenir Jamais de Bol là. Bonjour Jamais de Bol. Bonjour bonjour. J'ai une question Jamais de Bol, est-ce que ce jeu est adapté du film avec Tom Cruise ? Alors tout à fait. Voilà donc c'est là qu'on va y aller nous. Moi on va... Jamais de Bol il m'a vendu du rêve avec ce jeu. Alors on est dans... Je vais spoiler mais on est quand même dans un des rares cas où le jeu est meilleur que le matériel. Voilà. Vu le matériel de base c'était pas si compliqué. Bonne run, à plus tard. A la plus. Et des bisous. Eh bien bonjour monde de gens. Restez hydraté. On vient de dépasser quand même les 300 000 dollars. C'était beau. Vous êtes beau. Et nous sommes partis donc pour The Mimmy de Masterhead avec mon accent du Sud des Ordennes. Adapté bien sûr du célèbre film que tout le monde a vu et tout le monde est mémorable à la momie. avec Tom Cruise, Russell Crowe et la maîtrise que je me souviens plus en excuse. Et là pour l'instant comme vous le voyez nous n'accorderons pas donc le héros Tom Cruise parce qu'il n'a pas eu les droits. Ça coûtait trop cher. Mais nous allons diriger un agent lambda de Prodigium qui est vraiment tiré du film ça. Ce qui nous permet de mettre une mécanique du jeu c'est que si votre agent meurt, ce que nous allons voir très rapidement, c'est que comme c'est le gars lambda, le stagiaire, s'il meurt c'est pas grave il y en a un autre qui prend sa place. Un peu comme dans Hollow Knight. Mais par contre il aura le même équipement que vous. Vous aurez l'équipement de base donc si vous récupérez votre équipement il faudra tuer votre zombie. Ce qui au début est très facile mais quand vous êtes à la fin avec des rayons laser, des grenades et un arsenal d'Ile de Rambo, c'est tout de suite plus dur. Donc là on a fait exprès de mourir parce que c'est plus rapide. Alors je rappelle l'histoire vite fait. Unumet, oui c'est ça Unumet. Je me souviens bien plus, je me souviens moi du motel, souvenez-vous avec Branathraiser la maman. Eh bien Unumet était une grande méchante, elle a été emprisonnée, elle a été maudite et elle revient à la vie et elle veut conquérir le monde. Et nous on est chargé de la vitro. Alors là normalement si vous avez vu le film, ce que tout le monde a vu bien sûr c'est la scène poignante de l'écrasage en vaisseau, non en avion. Mais on le verra pas parce que ça coûtait trop cher. Et surtout qu'à part une débouche d'effets spéciaux c'était pas terrible. Le film a coulé la distance d'ailleurs, on devait avoir un barque universe avec Frankenstein, Dracula qui avait normalement été d'ailleurs fait avec l'excellent film aussi Dracula and Tom. Mais suite étrangement à des mauvais résultats, sûrement un détournement fiscal où le film était de la merde, l'idée a été abandonnée. Et du coup, Wave Forward, qui a développé ce magnifique petit jeu Metroid-like, a eu la licence pour pas trop cher et ils ont pu dire, nous les jeux 3D et tout ça, non, on va faire notre jeu comme on veut. Et ils ont été parfaitement tranquilles. Je ne suis même pas sûr qu'Universal soit au courant que le jeu soit sorti. Donc Wave Forward a sorti ça, Wave Forward, on connaît, Shantae, plein d'autres jeux, et l'excellent, on est très méconnu, Alien Infestation. Un jeu sorti en 2017, en octobre, alors que le film est sorti en juin, un truc comme ça. Donc il a vraiment été développé pendant et assez court, mais ils ont été trompés, c'est ça la petite anecdote qui va bien. Donc comme vous le voyez, c'est un étroit-glingue, on monte, on descend, on chère partout, on fait des backpacking. On a des points de vie et on vient de choper une première grenade, la grenade. On aura plusieurs armes, donc là de l'arme de base, on a un pseudo AK-47, je vais laisser les Fall of Call of Duty dire quelle armes on a. Mais on aura d'autres armes, telles qu'une métraillette, un hijaponte, un lance-flamme, un lance-harpon qui tire à la vitesse de la lumière, et un lance-roquette où il y a un rayon plasma qui est complètement pété par toi. Et oui, donc oui, ce n'est pas un troll, c'est vraiment le deuxième jeu sorti adapté du film. Le premier étant un sombre jeu sur mobile dont personne n'a entendu parler. C'est redé par, alors, je vais prononcer ça la française, le code pièce, qui nous vient de Virginie, là où il était légal de corrompre un jury si vous n'êtes pas candidat. Il y aurait, entre autres, Axiom Verge, Ted Sagrad, Valfaris, The Messenger et plein d'autres jeux, c'est un mec sûr. Donc là, on va en reprendre, par contre, là, pour l'instant, on est plus ou moins dans le début du film. Et on respecte étrangement le film. Avec la... Ah bah voilà, la mitrailleuse. La SWRF. Donc on peut switcher, en fait, entre... Donc on a notre arme par cépale, les armes qu'on peut avoir, le bouton Y et les grenades qui sont les boutons de tranche. Il y a trois types de grenades, la grenade, la grenade Ascanger et le C4. Nous, on va voir la grenade et le C4. La grenade Ascanger, bah pas le temps. Alors nous sommes dans la catégorie ENI% OOB, qui étrangement est la seule, enfin, où code pièce est le seul à la runner. Parce qu'elle ne change pas grand chose, en fait, de l'ENI% tout court. On gagne d'un seconde et encore, il faut faire des glitchs... On va passer à travers des murs, passer de l'OB. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, parce que moi j'ai pas le retour du son, mais les musiques sont plutôt sympathiques, avec une petite tendance Saint Wave des années 80, partenaire particulier, bien sympa. Graphiquement, c'est pas dégueulasse, vous voyez, c'est tout est mignon, c'est un des points forts du jeu. Alors par contre, si on devait critiquer le jeu, c'est qu'il est d'un classicisme certain. Vous remplacez le petit soldat par Samus et vous avez un Metroid. Mais du coup, les bases sont fortes. Ah ! Petit fail ! C'est normal, c'est bon. On aurait dû le prévenir, le pauvre. Petit fail ! Ainsi que ceux qui tournent autour des plateformes. On reste dans le classique, mais le classique bien appliqué. Mais par contre là, jeune homme, il va falloir... Ah, il a décédé de mort ! Donc là, vous allez voir la mécanique. Il va falloir qu'il vienne retuer, s'il le veut. Son clone pour avoir... Eh bien, son équipement. Donc c'est reparti. Alors cette séquence là, vous ne la voyez pas dans le film en fait. Je vous rappelle, Tom Cruise s'est travé. Il a survécu par magie. Parce que comme c'est Tom Cruise, il a volé les pouvoirs, à une partie des pouvoirs de la movie. Et... Et hop ! Niveau l'ambulance, il s'en va et voilà. C'est la célèbre séquence dans toutes les adaptations de jeux vidéo. On vous met une scène des goûts qui dans un sous dure 30 secondes. Là, on vous fait 3 niveaux avec. Là, on vous fait 3 niveaux avec, mais des niveaux sympathiques. Alors oui, on peut voir qu'il a un peu tendu, mais imaginez-vous quand même. C'est quand même une heure de vent d'écoute là-bas. Marathon, j'ai des plus de 10 ans. Il faut sortir une certaine pression. En plus, il est commenté par Jamet Boy. Il ne le sait pas encore, mais... C'est le rare à tout le fait. Alors, on va voir la plupart du temps, il va tomber dans les grandes séquences comme ça. Le jeu est assez vertical. Mais il y a quand même une part de N-Ranger si les monstres passent au moment où ils vous touchent en bouche. Il y a des moments où on va par contre vouloir se faire toucher et mourir pour pouvoir soit placer un de nos zombies et faire des textomages tout saventant. Ou d'autres mécaniques comme ça pour glitcher un petit peu. Et d'autres moments où on ne voit absolument pas et c'est ce qui est arrivé là. Il est mort de décès, mais il est revenu parce qu'il avait fait exprès de dire qu'il est mort. Parce qu'il y a certaines portes dans ce jeu qui pourraient seulement être ouvert en utilisant des grenades. Et elles arrivent très rapidement. Ce qui est quand même dommage, c'est que Dark Universe étant plus enterré que mort maintenant, on aurait pu avoir un remake de Frank Einstein comme Dracula, L'Homme Invisible, un peu un Marvel Universe ou un peu plus vieux. À moins de 20 ans on ne peut pas connaître. La Ligue des Gentlements d'Extraordinaire. D'ailleurs, comme vous voyez, le petit visage de Russell Crowe, c'est qu'il joue le rôle de Dr. Jekyll. Qui est probablement un des pires de Chocs du Jekyll depuis le temps. Donc, revois c'est la sous-préfète qui vole l'un des gens. Mais comme on n'a pas le temps parce qu'on est en 1,5% en OV, on ne va pas l'affronter et on va s'en aller. C'est l'imprince. Alors de temps en temps, on va quand même tuer des ennemis parce que déjà, ça défoule. Ça permet de récupérer de l'énergie et il y en a qui veulent... Regardez, graphiquement, c'est quand même pas dégueu ça. Alors certes, ça t'en donnerait pas sur un Supernet ou une Megadrive, mais... Porter ça sur NeoGeo, il y a moyen. Un bel hommage. Certains, les mauvaises langues diront plagiat, mais on n'est plus dans l'homme. On a rechopé aussi une petite amélioration, si j'ai oublié de le dire. Vous voyez, il y a un petit carré rouge maintenant à côté des points de vie. C'est les conféants de cœur. Il manquerait le... De Metroid. Alors que nous nous rendons maintenant dans les profondeurs de la forêt anglaise, aux abords de l'ombre. Ou bien sûr, c'est bien connu qu'il y a des bassins d'acide et des mines de cristaux. En nouvelle amélioration, les cartouchières en français, qui permettent d'augmenter la valeur... Enfin, nos munitions des armes secondaires. Donc on pourra porter plus de grenades, plus de munitions de mitrailleuses et tout ça. Alors pourquoi on prend les mitrailleuses ? Parce que ça mitraille. Ha 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 ! Ça a un meilleur DPS de tirer plus vite. Ça permet de tirer un boulon. C'est plus pratique quand on est assez près. Donc on fait beaucoup de damage boost. Normalement on va continuer à continuer. C'est un petit take the match to save time. Normalement on devrait récupérer une amélioration pour pouvoir grimper au... Enfin, s'accrocher au plafond. Mais là, avec un petit boost, plus de dégâts à l'airbox. Hop, on zappe tout. On choppe ça, le matériel de rappel. Parce que pour descendre dans les zones, l'arme défendra en train. Et permet de remonter aussi. C'est pratique. C'est la mécanique d'ascenseur des Metroid. Alors, au niveau équipement, on va chopper aussi... Bah voilà, regardez. Hop là ! Allez hop ! YOLO ! On va chopper aussi des parchemins parce que... Bizarrement on a un film de zombies, mais aussi de momies. Donc il faut que des parchemins avec des hiéroglyphes. Qui nous permettront... Alors, il y en a quatre. Il y en a un qui... Permet de s'accrocher au plafond. On l'aura plus tard. Il y en a un autre qui permet de sauter plus haut. Il y aura vitesse. Alors c'est pas la vitesse de... C'est plutôt de l'inertie. On va chopper de l'inertie au fin de l'heure. Le bonhomme court un peu plus tard. Et le phasage qui va rappeler les... Les chains parks aux affinités de Super Metroid. Encore une cartouchière. Je vous rappelle quand même que fumer tue. Donc... Fumer modérément ou ne fumer pas. Ce qui vous permettra de donner la place... Les 10 euros de votre paquet de plots... La preuve... Enfin... Aux... Aux... On a aussi bien de Subway avec... Christophe Lambert. Et des sables au néon. On va s'améloigner quand même en attendant... Samurai Blue qui est quatrième dans la catégorie Any% tout court, avec 35 minutes et 26 minutes, Codepiece a le record en Any% tout court et aussi en OB, c'est le seul qui la run, c'est plus facile d'avoir un record, mais du coup les premiers et derniers, en 27 minutes et 26 secondes. Ah oui, une autre particularité de notre petit agent, c'est que son costume est insubmersible, vous ne pouvez pas ou vous ne coulez pas, donc dans toutes les zones aquatiques, il va falloir attendre de trouver des chaussures plombées pour redescendre. Bien sûr, follow la mécanique de saut au champ. Le jeu est sorti sur PS4, Xbox One, Switch, Steam, GOG et l'écheveau de crémien. Alors, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que normalement là on devrait affronter un dragon qui a un combat assez long et assez impressionnant, deux écrans d'ailleurs le boss, mais on ne va pas le voir. On va voir en fait qu'un seul boss dans la run, parce que c'est dommage, mais on a pas de temps, c'est pour rattraper le retard, les GBQ, tout ça, l'épisode. Les grenades permettent de détruire les petits barricades comme ça, alors après on va retrouver en fait, ah voilà, le Scroll of Kubé, je prononcerai mal l'égyptien, qui nous permet de prendre de la vitesse, vous allez voir là, regardez, on va voir, pouf, et de sauter plus haut, fabuleux. Alors les araignées, moi j'ai trouvé super bien fait, mais bon, si vous avez raté arachnophobe, pas de bol. Alors là c'est un peu le passage de, voilà, donc il faut qu'ils gardent de la vitesse, donc son inertie, pour ça il ne faut pas qu'ils se fassent toucher. Donc là on va serrer les fesses et trier. Oui, ça se passe plutôt bien, à part les débuts, c'était pas mal, allez, vas-y bonhomme, vas-y champion ! Et bien joué, en plus il a bien raté sur la petite plateforme, ce qui lui a permis de ne pas perdre quelques secondes pour faire rattraper. La maniabilité est plutôt pas mal, alors certes on ne peut pas faire des... Même si le personnage peut faire des roulades, il ne peut pas se transformer en bomboules, mais on ne peut pas abuser non plus, il y a des sauts... Alors là, vous vous êtes dit, il est glissé, il va mourir, mais non, il n'a fait espère de dire qu'il est terminé. Alors il y a plusieurs zones, il y a l'ADI pour venir pour choquer par exemple le lance-flamme, et le fusillapomp, qui font des armes plutôt sympathiques, surtout le lance-flamme, alors la portée est courte pour un lance-flamme, mais la puissance est assez impressionnante. Ces machines nobles nous permettent de sauvegarder et d'avoir des objectifs, comme nous sommes dans un Metroid-like récent, où on vous indique de temps en temps où vous êtes, et là il est mort. C'est pour placer son ambi pour se faire toucher par les tirs et pouvoir sauter plus. Il va donc s'exécuter et exécuter. Ah, ça se passe mal. Eh bien non, c'était une autre technique en fait, pour pouvoir placer ici précisément son double démoniaque mort-vivant. Et vous allez voir, si tout se passe bien, puisqu'on va prier très fort, le zombie va tirer vers le haut, et lui en sautant et en timant bien ça, il va être éjecté vers le bazarot aussi. Elle est plus haut. Ah donc là il a récupéré son premier équipement. Allez on tente, voilà bien haut est bonhomme. Et c'est assez ranger parce que si le zombie a décidé de vous faire chier et de ne pas vouloir tirer, vous ne l'avez pas. Bon c'est pas tout ça, mais on a donc équipé le gros dragon, on va aller maintenant chercher le parchemin de la quête, qui nous permet de sauter plus haut, ce sont les bottes spatiales. Alors que là nous sommes dans le QG de Prodigium, donc en gros c'est le shield de cet univers qui n'existe plus. Donc dirigé par Russell Crowe, c'était classe quand même, dirigé par Russell Crowe, et qui est chargé de la protection, de l'élimination, le cas échéant des monstres. Et les agents sont autorisés à utiliser tout artefact, magique ou non, pour parvenir à leur fin. Ce qui fait que légalement et techniquement, si un agent de chopper Excalibur, il devient donc légalement roi d'Angleterre. Et Prodigium et les Anglais ne peuvent pas rien dire. Encore un petit but de hitbox et de dégâts. Et donc le parchemin de cache. Alors très bonne question du chat, toujours lucide, pourquoi c'est un film qui s'appelle La Momie et on en a déjà pas vu. Et surtout pourquoi on n'est pas en Egypte ou dans les coins là-bas pour avoir des momies. Parce que c'est plus sympa de faire ça à Londres quand même. Et je rappelle que selon la légende, le musée naturel ou national, je ne sais plus, de Londres est censé abriter le micro-dome. Donc là, en gros le truc du Dark Universe, c'était les monstres universels de Dracula et tout ça de nos jours. Même si on a une patte graphique ou ça y est, les cerveaux vont enlever vos codes, ça fait très années 30, très début des films d'horreur, de science-fiction ou de fiction tout court. Ou alors c'est un hommage appuyé à l'homme au cerveau qui hurlait de Bruce Campbell, enfin avec Bruce Campbell. que j'aimerais bien beaucoup parce que c'est un excellent film et un excellent acteur. Et donc on est comme, si on time bien, on se fait pas embêter par les petits cerveaux. Qui sont étonnamment résistants. Il faut plusieurs coups pour les détruire. Donc là, comme on a récupéré le C4 entre temps, on peut détruire les Portes-en-Faire et on va prendre une autre carte. J'ai pas fait exprès de Reel. Alors la durée de vie du jeu est finalement assez courte. On est sur du 7 heures mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les combats des boss sont assez techniques, bon c'est un système de pattern, mais ils sont tous impressionnants. Vous n'avez pas de petits, à part le dernier boss, on ne le verra pas non plus. Ils sont tous assez impressionnants et la musée du combat est plutôt pas bien. Donc là il essaye de bien préparer son coup. Voilà, ça y est. Il fallait prendre assez d'élan pour pouvoir sauter. Et l'I-Box étant que les gros sacs à un sac n'existe pas, on peut passer à travers une place sur couche. Ah non non, le jeu n'était pas déjà fait. Ils ont eu la licence, mais ils ont réussi à avoir la licence après. Et la licence ne valait déjà à la base pas cher. Et ils ont été parfaitement... Donc là on a récupéré le lance-harpon qui est plus un Ray Gun ou autre chose parce qu'il tire des harpons plus vite que les bains. Donc maintenant, on a plein de trucs et on va aller chercher le dash surtout qui va permettre de faire les glitchs. Je vais passer à travers les murs et éviter les bots. Oh bah tiens, c'est la zone de départ. Alors là, je suis en train de vous dire mais qu'est-ce qui se passe ? Il a perdu patience. Il a envie de se défouler. En fait, c'est que le boss, il existe. Vous voyez, il y a des petites étincelles à droite. Et bah en fait, il est en train de tuer le boss. Mais sans déclencher le combat. Donc là, il va balancer tout ce qu'il a. Donc là, il va faire une autre technique qui marche bien. Il appuie sur l'attaque normale et pour changer d'arme. Il faut ainsi tirer son arcon et tirer une balle, tirer son arcon, tirer une balle, etc. Et normalement, il a juste assez pour décrire le boss. On va s'approcher d'ailleurs du premier et dernier boss qu'on va voir qui est un combat assez dur et assez impressionnant. Même si, bon, là, comme c'est un speedrunner, c'est pas bon d'être un boss dans un speedrunner parce qu'il y a le mieux. Mais vous allez avoir le temps quand même de voir la mécanique du jeu. Donc maintenant, on a choisi les bracelets d'horus parce que c'est un jeu avec des momies quand même ! Et donc maintenant, on va faire plusieurs dégâts. Donc c'est l'item qui permet d'augmenter sa vitesse et d'augmenter ses dégâts pour les dégâts, c'est les deux qu'on va chercher en priorité. Là, dans la run, les autres catégories, c'est 100% et les boss. Parce que du coup, les boss ont une bonne vingtaine. Donc les hommes, ils rentrent. Et nous voici à Londres, pareil, à la scène de fin du film, vers la fin, elle déclenche une tempête. Tempête de sable qui est plutôt bien retransmise dans l'ambiance là plutôt que dans le film où les CGI d'obé un peu du cul pour être trop de folieuse. Et nous allons nous diriger tranquillement mais sûrement vers Big Ben. Parce que tout bon film d'action qui se passe à Londres doit avoir un plan sur le château de Windsor et aussi sur Big Ben. C'est dans le cahier des chars. Alors, si vous voyez une corrélation avec Castlevania, les encroînages, tout ça. Moi, ça me rappelle plutôt le jeu Batman Turner, mais c'est parce que j'ai été traumatisé. Et encore une carte touchée. Je vous rappelle, le film est une ocifre de la santé, donc un petit peu d'élan. Ce passage là est assez ardu parce que si vous tombez, il y a très peu moyen de se rattraper. Et la plupart du temps, vous tombez vraiment tout en bas. Ils vont aller, ils vont acheter, vous demandez pourquoi, ça vous finissait en PLS dans un coin. Ou vous finissez joueur de FIFA. Donc là, on va tomber de setuper le truc. C'est surtout pour bouger l'âme et ne pas se faire blesser. Vous pouvez trouver des bandoliers, des kits de santé, pas de RNG Pro. C'est très bon. Mais c'est ce que nous avons vu, nous avons vraiment joué le jeu. C'est un moment, un vibrant hommage avec Xenoge. Ou à Metal Gear peut-être, on ne sait pas. Donc là, hop. Les piques ne plaisent pas, mais ils vous repoussent. Donc il fait que vous tombez au bout d'un moment. Alors, il y a le même système de... Alors moi, j'ai découvert ça avec le Castelvanien Donald Seau. Des lanternes à des brisées pour avoir de l'équipe. Donc on va avoir le parchemin qui est pris. Et c'est fini. C'est-à-dire que c'était mon premier amour. Et donc le boss, le gros scarabée. Qu'on appelle communément Neneuil. Vous allez voir partout. Donc voilà le boss. J'espère que vous aurez la musique parce qu'il est plutôt sympathique. Donc son point faible, c'est ce que j'ai vu. Donc on va se placer ici, très précisément. C'est le save pot. C'est le point sur. Qui permet de l'avoiner vertement. Mais après, malheureusement, il bouge. Donc on va pas se dépasser à lui. C'est pour ça qu'on a essayé d'éviter de perdre trop de points de vue. Parce qu'on va bourrer à travers le laser. Il fait pas trop de dégâts. Et de me toucher. Et puis là, on va la voir. Alors normalement, si tout se passe bien, il fait en deux ici. Et un des deux patterns du boss, c'est qu'il fait descendre le... Normalement c'est bon, il est tout rouge, il est tout nerveux. Là il enchaîne avec le harpon. Et oui c'est bon, c'est un dossier. Félicitations. Ça reste une run assez propre. Donc comme dans tous les boss de Metroid, on a récupéré des... Je vous avais dit que c'était Big Ben, regardez, il y a des cloches. Et le marchemin de New Kate qui nous permet maintenant... De ne plus flotter. C'est un parchemin en plomb, visiblement. C'est très long. Et très long. Alors là, normalement, on serait le jeu pour la première fois au moins 100%. On retournerait explorer toutes les zones aquatiques précédentes. Mais là, on va juste le diriger vers la cave des croisés. Parce que bien sûr, on est à Londres. Les croisés étaient là-bas. Souvenez-nous de Robin Vébou avec Némi Kosné. Et même si on pourrait découvrir le Graal, Et puis en Irlande, il y a 20. On va aller affronter le port final. Qui profite des croisés pour... C'est plutôt compliqué parce que c'est une égyptienne. Il y a 5000 ans, plus de 2000 ans. Bah non, 5000 ans même. Qui a été maudite par les croisés 2000 ans après. Quand ils sont arrivés. Et qui est encore en maudite après. Décidément, elle n'a pas de balle, les gens n'aiment pas. Ah bah, il a passé le glitch du premier coup. Donc vous voyez... Alors, à mon avis, ma théorie personnelle, C'est qu'ils ont 1000 dash après et qu'ils n'ont pas codé le jeu. Ils ont oublié de coder le jeu. Parce qu'on peut littéralement passer à travers des zones, mais très facilement. Ou alors un hommage à Axiomberg. Je supplie plutôt que ça n'a pas été codé. Parce que c'est tellement facile. Même moi avec mes gros doigts, j'y arrive. Donc on sort de Nouveau Rondre avec des décors plutôt beaux. Plutôt sympa. Hop, et là on a vu du dash. Ca fait gagner des microsecondes et des microsecondes à ajouter. Ca fait gagner des secondes, des minutes, des heures, des jours. Donc voilà les croisés qui ont été réanimés par Numet. Hop. Et qui veulent maintenant protéger leur règne éternel. Alors une autre petite anecdote, c'est que vous avez vu des corbeaux, des rats et des chiens zombies, mais pas de petits chats. Parce que les petits chats dans la mythologie magicienne sont les gardiens des hommes et des démons et donc les ennemis des morts vivants. On se souviendra tous avec émotion de cette scène dans la momie avec Brandon Fazer où il se défend face à la momie avec un petit châble. Donc encore une fois, les cavernes à cristaux et à champignons de Londres, c'est bien qu'on dit. D'où la richesse du pays. Et ça va bientôt être le type parce que, comme je vous l'ai dit, le dernier boss, qui est un combat intéressant, mais on n'aime pas beaucoup. Je vous dis, personne ne l'aime ce boss. Donc là, ça sent vraiment le combo du boss. La sauvegarde, le plus le truc qui permet de recharger les armes et de mieux la vie. En tant qu'on en a parlé d'adaptation, on se rappellera pour les plus vieux ou les cinéphiles de la momie de Boris Kovic. Donc là, encore une fois, et il a passé très nickel. Et bien, il a passé en dehors des niveaux, il est au-dessus littéralement, là, tel un petit sous sur nez. Et il s'en va. Et là, normalement, il y a le combat contre le boss de fin, mais... Il est nouveau les bouseux, je compte chez moi. Et ça va bientôt être le type parce que, normalement, il y a une set d'escape, mais le jeu a prévu plusieurs fins et là, on va se laisser mourir pour avoir la mauvaise fin et gagner du temps. Ah, il a décidé d'avoir le good ending, il m'envoie. Donc, je viens de passer un idiot devant tout le monde. Ah oui, non, il meurt ici. Parce que comme il avait... Ah oui, voilà. Normalement, il y a des rochers qui tombent, vous pouvez mourir. Et comme il avait trop de vie, ça allait prendre trop de temps. Il a préféré aller se suicider dans un bac de cible du terroir londonien. Et voilà. Donc là, l'écran de fin, il n'y a personne. Vous avez sauvé le monde, mais vous êtes mort. Si vous sauvez le monde avec une mort, votre personnage est là. Et vous avez la meilleure fin, c'est si vous avez fini le jeu sans mourir. 32 minutes 08, c'est un très bon run. Il n'y a pas eu trop de problèmes, c'est cool. Et j'en profite pour vous dire bourrez les noms. Le jeu ne vaut pas trop cher. Il est vraiment nickel. Je vous conseille les autres jeux aussi de WayForward à Port Shantae, où je suis largement némonie, mais aussi des réductions. Et si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est le Aliens Afestation sur DS, qui est étonnamment méconnu et qui a fait un très bon jeu Aliens. Et un très bon jeu de tous. Alors, un truc à plus grand particulier. Je vais peut-être dire une bêtise, mais mes chers ambianceurs me rendent rectifier. Normalement, on aimerait bien renommer le chien de Final Fantasy VIII en pif. Donc, il faut jouer le bourre pif. Et j'ai réussi à l'accueil. Ah, on répondit Linoa ou Rinoa ? J'ai jamais su, j'ai jamais joué à Final Fantasy VIII. J'ai lu 10 minutes et j'ai arrêté. Ok, on a une donation de 20$ de Rogue Link qui dit « Greetings from WayForward ». Oui, il y a Matisse Switchforce, WayForward, c'est les Chantae. Il y a tellement de... Le remake de DuckTales aussi, si je ne me trompe pas. « Greetings from the front row. Code Peace is a beloved member of the Axiom Verge speedrunning community, so all of us wanted to get together a big donation to a great cause.